Bonjour, coach. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur les joueurs présents ? Est-ce qu'il y a des blessés ? Est-ce qu'il y a des incertants pour le match de vendredi ? Alors peut-être d'abord les trois joueurs qui sont sortis le match de Clermont. Ils ont entraîné normal cette semaine, pas seulement aujourd'hui, mais cette semaine, c'est une semaine courte. Donc de dimanche vers vendredi, ce n'est pas beaucoup de jours, journée. Mais ils ont entraîné tous avec l'équipe sans problème. Donc là-dessus, c'est bien. Et bien sûr, Emerson, parce qu'après deux jours d'entraînement, il a fait un match complet. C'est bien passé aussi, pas de problème là-dessus. Et aujourd'hui, c'était le premier entraînement de Shaqiri, qui s'est bien entraîné avec nous aujourd'hui. Donc après, je vais parler avec lui, avec le docteur Kiné, pour regarder comment ça s'est passé. Parce qu'il était quelques jours en Suisse avant de venir ici, où il s'entraînait sans groupe, mais tout seul. Donc on va regarder comment il est pour vendredi. Est-ce que vous savez déjà comment vous allez l'utiliser ? C'est un joueur qui aime bien être, enfin, il y a des zones où il est plus à l'aise que d'autres. Est-ce que vous savez déjà comment l'utiliser ? Oui, j'ai une idée là-dessus, absolument. Mais ça, c'est plusieurs positions où il peut jouer. Il peut jouer le côté droit, mais pas aligné, parce que c'est un joueur qui peut très bien jouer entre les lignes. Donc là, on a aussi des autres positions, mais il est offensif où il peut jouer aussi. Je lui vois plutôt le côté droit que le côté gauche, même si c'est un gaucher. Mais c'est un joueur très intéressant, parce que, comme j'ai dit, il peut jouer entre les lignes. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime de jouer avec les joueurs entre les lignes. Ce n'est pas beaucoup de joueurs qui peuvent faire ça, parce que tu dois jouer dans les espaces très petits. Mais, ouais, plutôt les positions là-bas. Est-ce que les qualités peuvent vous amener dans le jeu, dans l'effectif, des qualités, peut-être, que vous n'aviez pas dans votre groupe? Alors, d'abord, j'ai déjà dit, mais jouer entre les lignes, c'est une qualité de lui. Pour ça, tu as besoin d'une très bonne technique, une très bonne première touche de balle. Son pied gauche, c'est extraordinaire. Il a une très bonne frappe de balle, fort, mais aussi bien placée. C'est un joueur qui voit très vite les espaces. Donc, pour moi, un joueur intelligent. Mais, comme je dis, aujourd'hui, c'était son premier entraînement. Et moi, je vais connaître les joueurs vraiment quand je travaille avec les joueurs. Donc, là, il y a des choses à découvrir pour moi. Est-ce que dans un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, il peut jouer à droite pour vous? Non, mais pour moi, ce n'est pas le système. C'est les joueurs qui font le système. Donc, en fonction du joueur que j'ai, je vais mettre en place un système où la philosophie, c'est jouer offensif. Mais le système, ça dépend des joueurs. Donc, avec lui, bien sûr, je vais jouer différemment. Par exemple, avec Karl, pour donner un exemple. À son sujet, Joligno disait qu'il venait aussi pour apporter sa mentalité de compétiteur. Alors, c'est un joueur qui a joué à des vraiment, vraiment grands clubs comme Bayern, Inter, Liverpool. Ce sont des clubs où tu dois gagner. Ce n'est pas tu peux gagner, non, tu dois gagner. Donc, ça demande une certaine mentalité. Une mentalité des vainqueurs. Et tu ne peux pas jouer longtemps au niveau que les clubs, j'ai déjà dit, sans avoir ce mentalité. Justement, vous avez expliqué dimanche dernier, vous étiez un peu déçu de la fin de match, bien sûr. Mais est-ce que vous avez trouvé quand même qu'il y a une grosse, grosse évolution? Et est-ce que vous l'avez ressenti encore cette semaine en vue du match de Nantes? Oui, absolument. Déjà, parce qu'après le match, je n'ai pas revu le match. Et j'ai revu le match à la maison, moi-même, au l'adunateur. Et là, j'ai trouvé surtout le premier mi-temps mieux que je pensais dans ma tête tout de suite après le match. Je pense qu'on a joué bien au ballon, peu de touches, des bons passes. On a eu des occasions. On a fait un très bel pressing quand on a perdu le ballon. Je crois qu'on était bien placé sur le terrain aussi pour faire le pressing. Et peu d'occasion pour Clermont. Tout de suite après la deuxième but, après la coupe d'envoi, ils ont eu une occasion vraiment très grande, mais pas beaucoup. La deuxième mi-temps, c'était plus ouvert. Là, on n'était pas tellement compact, mais c'est bizarre le nombre d'occasion qu'on a vu le deuxième mi-temps quand même, où on a joué pas aussi bien que le premier mi-temps. Mais les occasions qu'on a eues, c'était grand pour mettre le 4-1, mais aussi pour mettre le 4-2. Est-ce que jusqu'ici, vous n'avez pas pu vraiment installer une charnière centrale à cause des suspensions et du Covid, notamment pour Jason Denayer ? Est-ce que parmi les priorités des prochains matchs, c'est justement d'installer une charnière dans l'équipe pour retrouver vraiment une sérénité ? Depuis celui-là, bien sûr, je cherche un équilibré dans l'équipe que tu as besoin pour jouer offensif, mais aussi pour gagner les matchs. Et à mon avis, le match qu'on a joué contre Clermont, ce n'est pas une mauvaise équipe. C'était beaucoup mieux que les deux matchs avant, même Brest, mais surtout Angers. Et à mon avis, on était plus équilibré, on était mieux placé sur le terrain. Et on a vu, on a joué là-bas avec 2-6, stade 1-6. Vous parliez à la fin du match dimanche d'un problème de confiance de vos hommes. Comment on travaille ça ? Comment vous avez mis en place peut-être des procédés pour retrouver, restaurer cette confiance ? La question de confiance, je parlais, c'était après le 3-2. Et j'ai dit aussi dimanche, une part, c'est humain. C'est normal, si tu n'as pas gagné les premiers deux matchs comme Lyon et tu gagnes 3-1, ça sera 3-2. C'est humain, ça fait quelque chose avec la confiance. Mais bien sûr, on est des professionnels, ça va arriver dans les matchs, ça va arriver aussi dans le futur. Donc, il faut apprendre qu'on continuait de jouer dans l'organisation qu'on a mis en place parce qu'on a eu des occasions et clairement pas beaucoup. Donc, ce que j'ai fait pendant la semaine, c'est de regarder les vidéos avec les joueurs, de montrer les choses qu'on a fait bien. Mais bien sûr, aussi les choses, on doit mieux faire. Historiquement, Lyon a souvent eu du mal par le passé à conserver un score, même en ayant deux buts d'avance. C'est arrivé par le passé, ces dernières années, sous Genesio, Silvino ou Louis Di Garcia, que Lyon se fasse reprendre. Est-ce qu'au club, on vous a parlé de ça, de ce problème peut-être d'équilibre et de gestion du résultat ? Bien sûr, j'ai appris ça et ça, il faut changer. Parce que si tu mènes à la maison 3-1, tu ne peux jamais faire un match, jamais. Là, il faut finir le match avec un bon contrôle du match et on travaille bien sûr de ça parce que ça ne peut pas arriver. Vous avez beaucoup parlé de la mentalité depuis votre arrivée. Est-ce que vous voyez des changements justement à force de répéter cette nécessité pour les joueurs de changer un petit peu leur mentalité, d'être plus investi ou plus combatif ? Le premier match, le dernier match absolument, absolument. J'étais très dessus après le match d'Angers, pas seulement le résultat, mais surtout la manière. Et la manière était complètement différente contre Clermont, même si ce n'était pas extraordinaire. Mais déjà, là-bas, on a vu, on a des bons joueurs, on peut jouer bien avec le ballon. Et le pressing était beaucoup mieux qu'avant, donc c'était mieux. Vous avez eu deux recrues cette semaine. Combien vous en souhaiteriez encore avant la fin du mercato ? Alors d'abord, pour moi, les deux joueurs qui sont venus, ce sont des bons joueurs. Et moi, je ne suis qu'intéressé des bons joueurs parce qu'on a des joueurs. Je ne besoin pas encore 2, 3, 4, 5, 10 joueurs. Mais les bons joueurs sont toujours bienvenus. Et dans le sens des départs ? Pardon, j'ai la réponse à la question. Et on connaît en ce moment le foot moderne et les mercatos qui sont là jusqu'au, je crois, mardi soir. Donc ça peut, bien sûr aussi, des départs qui peuvent être là. Ça, c'est le foot. C'est pour les entraîneurs pas toujours bien, mais pour les supporters non plus. Parce qu'on ne sait pas quand les championnats commencent, avec quelle équipe on va finir la saison. C'est bizarre, mais c'est malheureusement le foot moderne. Mais c'est comme il est. On va regarder les dernières journées qu'il va passer. Le président, on parlera sûrement ce soir, mais vous voulez dire un peu que les nouveaux vont dépendre des départs ? Alors le président va vous parler, donc. Le président, il va dire. Et moi, je suis pour le président. Au moins, pas de sec le plat. À la maison, peut-être. Vous avez beaucoup de joueurs offensifs pour l'instant. Il faut forcément des départs, quand même. Non, mais... Vous savez, si vous recrutez encore un autre. On verra. Peut-être le président va dire quelque chose là-dessus. Juste un mot sur Nantes. Le match de Nantes, une équipe compliquée à jouer à la maison. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe ? Nantes, une équipe jeu très directe. Une équipe qui est dure de battre. Peut-être parce que l'entraîneur est Antoine Comboire. Je connais très bien, même, parce que je jouais avec lui. Et comme joueur, il était déjà très dur, défenseur central. Donc, encore. Mais en Ligue 1, on n'a pas des matchs faciles. Pas du tout. Mais encore un match qui sera dur. Mais bon, on connaît. Et on va là-bas pour gagner ce match. Pas facile, mais... On va essayer. Il y a une urgence de prendre deux points. Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que trois matchs, deux points, ce n'est pas notre... Comment on dit ? Notre but. Voilà. OK. Merci. C'est pas une idée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada